Bonsoir et bienvenue. Nous allons passer une heure ensemble pour faire le point, bien sûr, sur la pandémie de Covid-19, mais aussi pour vous aider à mieux supporter le confinement. Et encore une fois, vous allez le voir, le menu est chargé. Vous le verrez, ça roque en confinement. Vous aurez également aussi les confidences de Chantal Thomas avec ses souvenirs d'Arcachon. Nous aurons aussi rendez-vous avec une fée, la fée du tri. Et vous le verrez, elle peut vous faire du bien au moral en cette période difficile de confinement. Des questions également avec ce confinement. La culture est-elle en danger ? Nous aurons des éléments de réponse avec Patrick Volpiak. C'est le directeur général de l'ALCA. L'ALCA, c'est l'agence livres, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine. Autre question aussi centrale. Comment le secteur bancaire affronte-t-il cette crise liée au confinement ? Quelles aides pour les entreprises ou pour les particuliers ? Là aussi, des réponses avec Christian Chapautin de la Banque Populaire Aquitaine, centre-atlantique. Et puis, bien évidemment, nous ferons le point sur la conférence de presse de la préfète. C'était ce matin. Et Dominique Parmentier vous dira tout sur ce qui a été abordé lors de cette conférence de presse. Mais tout de suite, nous prenons la direction d'un garage. Celui d'Aurélien Labru. Alors Aurélien Labru, vous le savez, il était avec nous hier pour nous parler de ce challenge un peu fou. Il va faire 1000 tractions dans son garage au profit d'une association mécénat chirurgie cardiaque. Alors visiblement, il n'a pas encore commencé Aurélien. Il va s'y mettre tout de suite. Alors, c'est parti. Il a commencé en fait. Oui. Alors, il a commencé. Il est déjà à 100 tractions. Alors voilà. Et donc, il va faire ça 1000 fois. On est bien d'accord. Il en a à peu près pour 2h75, si j'ai bien compris. Donc voilà, les tractions signées Aurélien Labru. Voilà, on fera le décompte tout à l'heure. On va se retrouver à la fin de cette émission pour savoir combien Aurélien Labru a réussi de tractions. On l'a eu hier. C'était à peu près une traction toutes les 10 secondes pour arriver à ces 1000 tractions. Donc, encore une fois, au profit de l'association mécénat chirurgie cardiaque. Nous verrons avec lui tout à l'heure s'il est en passe de réaliser son challenge et son pari. Mais pour commencer, donc, je vous le disais maintenant avec les informations directement liées au Covid-19 et au confinement. Deux fois, une fois tous les deux jours, pardon, il y a une conférence de presse à la préfecture. Dominique Parmentier, vous avez pu y assister pour nous, au téléphone, attention. Et pour commencer, comme c'est le cas maintenant, le point sur la situation sanitaire dans la région. Dans notre région, on va regarder rapidement les chiffres de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. 101 nouveaux cas confirmés recensés le 6 avril. 792 personnes actuellement hospitalisées, soit 9 de plus que la veille. 243 en réanimation en soins intensifs, c'est 4 de moins. 699 personnes sont sorties guéries de l'hôpital, soit 59 de plus que la veille. Le nombre de décès, lui, en revanche, continue d'augmenter. 14 décès de plus parmi les personnes hospitalisées, soit un total, vous le voyez, de 152 depuis le début de l'épidémie. Eh bien, malgré tout, la région Nouvelle-Aquitaine est celle qui présente la plus faible densité de Covid-19 par rapport à sa population derrière Pays-de-Loire et Bretagne. Cela serait dû à plusieurs facteurs, des mesures fortes prises en amont de la vague dès l'apparition et dès l'apparition du premier cas, mais aussi à un calendrier favorable, puisque la région était la dernière à être en vacances au moment du confinement. Néanmoins, pas question de relâcher la vigilance, prévient la préfecture, ni de parler de post-confinement ou de déconfinement, renchérit le docteur Abold. Contrairement au Grand Est ou à l'Île-de-France, en effet, la Nouvelle-Aquitaine n'a pas encore atteint son pic, ou plutôt, maintenant on parle de plateau. L'incendie couvre pour employer une image et il serait facile d'y mettre le feu pour l'éviter. Donc, une seule solution, le confinement, encore et toujours, et on devrait en avoir encore pour quelques semaines, Bastien, et probablement au-delà du 15 avril. Oui, il n'est pas impossible d'ailleurs qu'Emmanuel Macron fasse demain des annonces sur ce sujet, puisqu'il doit intervenir à 20 heures. Demain, Dominique, notre sujet a été abordé avec un focus là aussi d'actualité sur les EHPAD. Oui, alors avec encore quelques chiffres. Ce sont les premiers que révèle l'ARS, qui lui ont fourni d'ailleurs les établissements. Il y a 898 EHPAD en Nouvelle-Aquitaine, 117, vous le voyez, soit 13% ont déclaré un ou plusieurs cas possibles ou confirmés de Covid-19, soit au total 563 résidents touchés, 25 sont décédés dans les établissements, les EHPAD et 18 à l'hôpital. Et dans ces établissements, vous le savez, j'en ai déjà parlé, des mesures strictes ont été appliquées et vont même se renforcer. En Gironde, par exemple, une vingtaine d'EHPAD touchés par des cas de Covid-19 sont aujourd'hui dotés de sas d'entrées pour les entrées et les sorties, pour filtrer ces entrées et ces sorties. Et par ailleurs, le dépistage massif va être intensifié dans ces établissements en particulier. Sur l'ensemble de la région, la capacité de dépistage est passée de 600 tests par jour à 1 500. Et la RS espère l'augmenter à 5 000 par jour dans les prochaines semaines pour tester l'ensemble des patients, des soignants et, je le disais bien sûr, des résidents des EHPAD. Des dépistages qui seront aussi utiles en période post-confinement, puisqu'il faut bien l'envisager quand même. Alors voilà pour ce point très complet. Il a aussi été question lors de ce point presse d'un sujet d'actualité depuis ces derniers jours, à savoir donc la question des masques. Oui, d'abord les masques chirurgicaux ou FFP2 réservés aux soignants, aux médecins et à toute personne intervenant auprès des malades. Alors on ne parle pas là de la commande nationale. La région, avec les départements et d'autres collectivités, en a commandé au total près de 5 millions. La première commande, vous le voyez ici, au total c'était 2,7 millions. Elle a été faite il y a 15 jours, elle est arrivée de Chine. Donc aujourd'hui, dont une partie ici à l'hôtel de région. On écoute le président Alain Rousset. Je pense qu'il doit y en avoir 60 000 là, mais en fait la commande est allée directement dans les départements. La répartition étant assurée entre le président du département et tous les besoins qu'il a entre les EHPAD, les services d'aide à domicile, la protection des enfants mineurs et les services de la RS. On a réussi en Nouvelle-Aquitaine à avoir un accord entre les services de la RS et les services des départements. On a fait une deuxième commande, la première 2,7 millions, première 2,7 millions, deuxième commande 2,5 millions. Plutôt avec les remontées des communes et les intercommunalités ou de certains centres hospitaliers qui vont bénéficier. La difficulté, c'était moins la production en Chine que la logistique pour amener tout cela en Chine. Il fallait des avions cargo qui se posent soit à Moscou, soit dans d'autres pays de l'Europe de l'Est. Enfin c'était, j'ai eu Jean-Yves Le Drian au téléphone, c'était Kafka, cette livraison. Ensuite, il y a eu un deuxième problème parce que dans certaines régions de France, les services des douanes ont réquisitionné, l'État ont réquisitionné les commandes qui avaient été faites par la région. Nous, nous avons joué sur la concertation parce que, bien entendu, il faut se faire confiance. Tout ne peut pas démarrer de Paris. Voilà, et donc deux autres millions et quelques sont attendus bientôt. Puis on a parlé des masques dits alternatifs, ces fameux masques en tissu. Vous en avez parlé hier, Bastien, la mairie de Bordeaux a décidé d'en distribuer 800 000 au Bordelais. Alors a priori, pour ceux qui le souhaitent, de toute façon, la préfète n'est pas sûre que le maire puisse l'imposer s'il le voulait. Quoi qu'il en soit, ces masques anti-projection et non pas anti-contamination, rappelle le docteur Abold, sont surtout utiles pour les face-à-face, à condition qu'ils soient fabriqués selon les normes AFNOR. Et certaines entreprises de Nouvelle-Aquitaine peuvent aujourd'hui le faire, et à condition d'être bien utilisées, sinon ils risquent d'accumuler le virus. Je vous l'avais déjà dit, si l'essentiel reste aujourd'hui le confinement et le respect des gestes barrières, comme le rappelle la préfète, il pourrait cependant s'avérer utile dans une stratégie de post-confinement. Mais on l'a vu, ce n'est pas encore d'actualité. Alors on l'a vu également, certaines communes comme Paris, tiens, par exemple, où même des préfets ont interdit certaines pratiques sportives à certaines heures de la journée. Est-ce que c'est possible d'envisager dans la région ? Alors pour l'instant, la préfète n'envisage pas de prendre un tel arrêté, puisque dit-elle, les règles de confinement, on l'a constaté notamment le week-end dernier, ont été plutôt bien respectées dans la région. Et cela pourrait même avoir l'effet contraire avec une concentration de population dans un créneau horaire donné. Mais ce n'est pas exclu non plus, a-t-elle rajouté. Tout dépend de l'évolution de la situation. Alors il y a eu un nouvel incident hier au Zobier. Bastien, des policiers qui contrôlaient les attestations ont reçu une pluie de projectiles lancées depuis les immeubles. Une voiture aurait même été caillassée. Mais rien à voir, dit la préfète, avec ce qui s'est passé le week-end dernier. Trois personnes avaient été interpellées. Elles devaient d'ailleurs comparaître aujourd'hui devant le tribunal. Et puis à l'approche des fêtes de Pâques et du Ramadan, la préfète réunit demain les représentants des différents cultes. Mais selon elle, il n'y a aucun problème. Tout serait respectueux des règles de confinement. Enfin, dernier élément de cette conférence de presse, vous l'avez vu, riche en annonces. Il y a eu un point abordé sur la gestion des déchets. Il y a en particulier des déchets verts. Vous le savez, les déchetteries sont pour l'instant fermées. Et beaucoup de monde jardine en ce moment à la maison. Eh bien, il a interdit de brûler ces déchets, rappelle l'ADREAL, la direction régionale de l'environnement, sous peine de 450 euros d'amende. D'abord parce que cela nuit à la qualité de l'air. Brûler 50 kg de végétaux équivaut à 13 000 km en voiture diesel en termes d'émissions de particules fines. Et puis c'est un risque accru pour les feux de forêt. Alors qu'on est en pleine période de vigilance jaune en Nouvelle-Aquitaine, c'est ce qu'a rappelé le colonel Mathieu Duzdis. Un risque incendie qui va s'accroître dans la semaine avec des prévisions météo défavorables à partir de jeudi. Alors gardez vos déchets chez vous si vous ne pouvez pas les composter. En attendant, la réouverture prochaine, a priori, des déchetteries. Et puis à propos des déchets les plus dangereux, ceux liés au Covid-19. Alors il n'y a pas de problème du côté des établissements hospitaliers, tout est traité et incinéré. Mais si vous faites partie des personnes touchées ou susceptibles de l'aide par le Covid-19, eh bien chez vous, jetez tous vos mouchoirs, masques et autres lingettes dans un sac fermé. Il faut le laisser 24 heures avant de mettre ce sac dans un sac poubelle et dans votre poubelle qui sera donc collecté. Enfin pour conclure Bastien, concernant le nettoyage des rues, la préfète avait promis une réponse du conseil scientifique. Eh bien il a rendu son avis hier. Il ne recommande pas la désinfection avec des produits spécifiques dans la mesure où son efficacité contre le Covid-19 n'est pas scientifiquement prouvée, sans parler de l'impact sur l'environnement. Merci beaucoup Dominique. En rappelant donc que vous serez avec nous vendredi. Oui, c'est ça. Vendredi, vous serez ici avec une nouvelle salve d'annonce à l'occasion de ce point presse de la préfète de Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup. On l'a vu, la situation en Aquitaine, cela dit, elle est différente d'un département à l'autre. Et depuis le début de cette émission spéciale confinement et Covid, nous faisons le point avec les agences de Sud-Ouest dans plusieurs départements de la région. Eh bien aujourd'hui, pour commencer, nous allons voir ce qui se passe en Dordogne avec Benoît Martin de l'agence Sud-Ouest de Périgueux. La Dordogne reste l'un des départements de Nouvelle-Aquitaine et de France les moins touchés par le coronavirus. 26 personnes sont actuellement hospitalisées à l'hôpital de Périgueux, dont 6 en réanimation. Depuis le début de la pandémie, 4 morts sont à déplorer sur le département. Un malade est décédé au centre hospitalier de Périgueux et les 3 autres dans une unité spécialisée Alzheimer située dans l'agglomération de Périgueux. Depuis lundi, des collectes de sang sont suspendues pour au moins 2 semaines sur tout le département, après que 6 employés de l'établissement français du sang ont été testés positifs au Covid-19. Cette interruption concerne aussi bien les collectes mobiles que celles effectuées à la maison du don à Périgueux. Le laboratoire départemental d'analyse et de recherche réputé pour son savoir-faire et ses grandes capacités a fait savoir à la préfecture qu'il était prêt à réaliser des tests de dépistage du Covid-19. Le préfet devrait donner sa réponse d'ici la fin de la semaine. Avec un port du masque qui est appelé à se généraliser, en Dordogne comme ailleurs, c'est la course pour en fabriquer. Cette semaine, plusieurs entreprises du Périgueux ont mis en commun leur savoir-faire pour fabriquer près de 50 000 masques en tissu. En Dordogne, le confinement est plutôt bien respecté. Malgré le soleil et les températures printanières, la voie verte qui traverse l'agglomération de Périgueux n'est plus fréquentée par les flâneurs depuis qu'elle a été interdite à la promenade fin mars. Côté économie 55, marchés alimentaires ont été maintenus de manière dérogatoire. Avec la mise en place de mesures sanitaires strictes, les ventes directes et les drives se multiplient. La communauté d'agglomération de Bergerac, par exemple, vient de lancer un drive avec une douzaine de producteurs fermiers de son territoire. Enfin, près de 3 900 entreprises périgourdines, soit 24 500 salariés, se sont mises au chômage partiel. Voilà, nous allons tout de suite poursuivre notre tour des départements en Nouvelle-Aquitaine, cette fois pour savoir ce qui s'est passé du côté du Pays Basque avec Pierre Sabatier à Bayonne. Au Pays Basque, les contrôles ont été renforcés le week-end dernier avec le début des vacances des zones Île-de-France et Occitanie. Beaucoup d'habitants de ces deux régions possèdent des résidences secondaires sur la côte basque. Et la préfecture a interdit les locations saisonnières sur le littoral jusqu'au 15 avril, date de la fin du confinement prévu à ce jour. A Biarritz, les observateurs notaient une fréquentation plus élevée que d'habitude ce week-end. Le soleil avait attiré les promeneurs, mais dans l'ensemble, les forces de l'ordre qui ont opéré de nombreux contrôles, tant à Biarritz, qu'à Anglette, Saint-Jean-de-Luce et Bayonne, n'ont pas relevé une augmentation significative des infractions. La première vague d'arrivée au début du confinement était plus importante. Côté évolution de l'épidémie, le Pays Basque reste encore préservé. En fin de semaine dernière, l'ARS recensait 77 personnes hospitalisées et 13 décès à l'échelle du département. En attendant l'opération dépistage dans les EHPAD prévue par l'État, le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques anticipe cette initiative en proposant un dépistage aux professionnels des établissements et services médico-sociaux du Béarn et du Pays Basque, ce qui représente des tests pratiqués auprès de 12 000 personnes. Alors que le week-end de Pâques arrive, Bayonne, capitale du chocolat, s'adapte en proposant des formules d'achat en ligne et de livraison en drive. Même principe pour l'agneau de lait, qui régale généralement les convives du repas pascal. De nombreux producteurs s'organisent pour limiter la casse. Parmi les bonnes initiatives à retenir de la semaine, à noter celle de l'Agence d'attractivité et de développement touristique du Béarn et du Pays Basque, qui a lancé l'opération Repos des héros. La structure offre ainsi des séjours touristiques dans le département aux personnels soignants qui s'inscrivent. La formule séduit et est imitée dans d'autres départements pour que ce personnel puisse bénéficier d'une pause bien méritée à l'issue de la crise. Voilà, et puis bien sûr, toutes ces infos sont à retrouver sur votre site internet sud-ouest.fr pour savoir ce qui se pose dans votre département. Et demain, nous continuerons le tour des départements. Nous irons notamment du côté de la Charente-Maritime. Alors, on l'a vu, on en a parlé ici même, chômage partiel, chômage technique, voire maintenant certains dépôts de bilan. Vous l'avez compris, la période de confinement est de plus en plus difficile pour le monde économique et pour le monde bancaire. Qu'en est-il ? Quel est son rôle aujourd'hui dans cette tempête ? Eh bien, justement, pour en parler, j'ai joint Christian Chapoutin de la Banque Populaire Aquitaine-Centre-Atlantique pour faire un point avec lui. Christian Chapoutin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur général adjoint de la Banque Populaire Aquitaine-Centre-Atlantique. On va voir avec vous dans un instant quelles sont les conséquences actuelles et à venir de cette période de confinement. Mais avant, expliquez-nous ce que représentent ces moins 6% du PIB. Et tout le monde dit que la France est en récession. Déjà, les chiffres sont annoncés. On ne sait pas, en fait, parce qu'il y a une inconnue. L'inconnue, c'est la durée de la période de confinement. Donc, à partir de là, c'est à partir du moment où cette période de confinement, dont on ne connaît pas les modalités de sortie, et dont on peut penser d'ores et déjà que ça ne sera pas une sortie pour tout le monde, en même temps, avec une vie qui reprend normalement. Et je crois qu'il faut avancer maintenant semaine après semaine et mesurer au fur et à mesure les impacts. En tout état de cause, on sait qu'on va rentrer dans une période de récession. À quel niveau, comment, quelle sera la force de la reprise ? Personne ne peut exactement dire ça, puisque aucun d'entre nous n'a jamais vécu de sa vie une situation comme celle-là. Par contre, il faut se préparer, il faut accompagner au jour le jour. C'est ce que nous essayons de faire en tant qu'établissement bancaire. Récession, justement, ça veut dire quoi ? Augmentation des prix, augmentation du chômage. Quelles seraient les conséquences concrètes de ce terme récession ? Écoutez, moi, je vais rester dans un optimisme mesuré. Actuellement, la période, c'est qu'on est très concentré sur nos propres métiers. La première des priorités, c'est, compte tenu de l'arrêt d'une grande partie de l'activité économique depuis le début du confinement, confinement qui était nécessaire compte tenu de l'aspect sanitaire des choses, il faut accompagner les entreprises dès aujourd'hui et essayer de compenser autant que peut se faire la baisse de leur chiffre d'affaires. C'est ce qui a été fait en partenariat, bien sûr, initié par l'État et le gouvernement et les pays, avec le prêt garanti par l'État, qui a pour vocation, et qui est distribué par le système bancaire, qui a pour vocation de compenser le manque de chiffre d'affaires des entreprises. Et ça, je pense que c'est une première bonne mesure, plus toutes les mesures complémentaires qu'on a pu rajouter en tant que banque. Et à la Banque Populaire, nous avons reporté un grand nombre d'échéances pour 23 500 clients. Nous avons reporté six mois d'échéances, nous avons allégé les charges. Voilà, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, c'est être aux côtés de nos clients entreprises et accompagner ce moment-là. Et puis, progressivement, plus on verra clair dans la situation, plus on modifiera les dispositifs. Mais toujours avec l'idée, c'est soutenir les entreprises. Et au fond du fond, c'est participer à sauver l'économie française. Oui, parce que là, on se souvient de la crise en 2008, qui était une crise bancaire. Là, ça n'a rien à voir. Donc, vous vous retrouvez, vous aussi, très fortement impacté. Vous avez parlé des entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour les particuliers ? Alors, la priorité des priorités, c'est les entreprises, pour les raisons que je vous ai indiquées, parce que c'est les entreprises qui vont maintenir l'emploi au moment où ça va redémarrer. C'est ça qu'il faut faire. Alors, si on ne veut pas, effectivement, avoir des conséquences importantes sur le niveau d'emploi derrière. Pour nos particuliers, pour l'instant, on regarde chaque situation, bien sûr, et chaque situation est particulière. À ce jour, il faut penser qu'il y a des dispositifs de chômage partiel où les pouvoirs publics prennent le relais des salaires pour les entreprises qui sont fermées ou qui sont éligibles au chômage partiel. Et puis, il y a les cas très particuliers où là, on examine, en tant que banquier, chaque situation qui peut amener à faire un financement, à reporter des échéances, même si sur les particuliers, c'est assez exceptionnel. Mais c'est une attention de tous les moments. Là, vous parlez de l'urgence, de ce qu'il faut faire maintenant. Mais tout le monde dit, il y aura un avant et un après. Est-ce que ça peut être vrai aussi pour le système bancaire, la façon dont les banques peuvent s'impliquer, je vais dire, dans la vie économique et plus largement dans la vie de tout un chacun ? Est-ce que vous aussi, vous commencez à avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire après ? Bien sûr qu'on a ce genre de réflexion. Mais je répète, l'urgence du moment, c'est soutenir tout ce qu'il faut soutenir, qu'il soit particulier ou professionnel. Bien sûr qu'on se projette aussi un avant, un après. Moi, j'allais dire que dans ce que je suis en train de voir, de toutes ces solidarités qui se mettent en œuvre autour du monde de l'entreprise, autour du soutien aux clients particuliers, à tout le monde économique, je pense que l'après, ça sera peut-être un regard différent sur les acteurs locaux dans le domaine de l'économie et de l'accompagnement des entreprises et des particuliers, parce que je pense qu'on aura pu mesurer l'engagement en proximité, l'engagement des banques de proximité, l'engagement des collaborateurs. Mais ça va au-delà, ça va au travers de... Je répète, moi j'ai des calls aujourd'hui, parce qu'on ne se voit plus, mais que ce soit avec les chambres de commerce, les chambres des métiers, la région, toutes les associations, 60 000 rebonds, et j'en oublie, et je m'excuse pour ce que j'oublie, mais je sais qu'ils sont tous là. Moi, ce que je retiens de ça, dans ces moments de crise, il y a beaucoup de choses qui se révèlent, et il y a un révélateur qui est la proximité et l'engagement local pour soutenir l'économie, parce qu'en soutenant les entreprises, nous soutiendrons l'emploi, et en soutenant l'emploi, on peut espérer qu'à un moment donné, nous retrouverons des conditions de reprise qui seront bonnes. Donc vous êtes plutôt clair, Christian Chapotin, inutile de se ruer chez son banquier pour retirer tout son argent en liquide ? On n'en est pas là, pas de panique. Non, 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 je vous rassure sur ce sujet-là. On n'est pas dans une crise financière de celle 2008-2009, où il n'y avait pas lieu non plus. On nous a souvent assimilés à des établissements bancaires d'autres pays. Non, non, les banques locales sont solides, les banques d'aujourd'hui sont solides. Ce n'est pas un sujet de crise financière, ce n'est pas un sujet de ce niveau-là. C'est un sujet de crise sanitaire qui a de très fortes répercussions, très sérieuses sur l'économie. Les banques ont les moyens d'accompagner, avec l'affût, je répète, de l'État du ministère de l'Économie, qui est en mouvement, de des pays et de tous les acteurs que j'ai pu citer. Vous savez, moi, j'ai toujours une pensée, tous les jours, et comme beaucoup de Français, à chaque instant, une pensée pour le corps médical, qui est en première ligne de cette guerre contre ce virus, et on ne peut admirer que leur dévouement. Et nous, nous sommes dans la seconde ligne, mais nous sommes dans la ligne des soins de l'économie, du sauvetage de l'économie. C'est aussi autre chose, c'est différent, et je ne fais pas la différence d'importance. Bien sûr que le corps médical, on lui doit tout et on lui doit encore beaucoup, donc on ne peut que les encourager. Et puis il y a les gens qui soignent l'économie, ils sont nombreux en Nouvelle-Aquitaine, et ils sont très solidaires. Merci beaucoup, Christian Chapotin, et puis bonne continuation de confinement. Merci à vous aussi, et puis à très vite. Merci, au revoir. Voilà, donc pour le point concernant le système bancaire, et puis régulièrement sur Saint-Antoine, nous évoquons les difficultés que peuvent rencontrer les artisans ou encore les agriculteurs. Je vous rappelle à cette occasion le lancement de la plateforme Course contre l'en-montre, lancée par Sud-Ouest, justement, pour aider les commerçants et les artisans. Parlons maintenant d'un autre secteur qui souffre énormément en cette période de confinement, c'est le secteur de la culture. Plus de livres, plus de cinéma, et pourtant, c'est une filière importante, surtout en Nouvelle-Aquitaine. Alors, pour faire le point et savoir comment il est possible d'aider cette filière, j'ai joint Patrick Volpillac, c'est le directeur général de l'agence Livres, Cinéma et Audiovisuel. On a fait le point avec lui. Patrick Volpillac, bonsoir. Bonsoir. Alors, on imagine, bien évidemment, que c'est très difficile en ce moment pour tout ce qui est culturel en Nouvelle-Aquitaine. Vous vous occupez particulièrement du livre et de tout ce qui est audiovisuel. Quelles sont les remontées de terrain et que vous disent les professionnels en ce moment ? Si on commence par le livre, on peut se dire aujourd'hui que l'ensemble des librairies sont fermées, puisque c'est une décision qui date de mi-mars. Et donc, de fait, il n'y a plus d'accès à l'acquisition des livres qui étaient posés par les libraires. Donc, aujourd'hui, le chômage partiel est la réponse que les libraires appliquent à l'ensemble de leurs salariés, puisque donc l'activité commerciale est arrêtée. Donc ça, c'est un premier aspect, un aspect quand même relativement conséquent, puisque une absence de chiffre d'affaires pour des structures qui ont quand même une fragilité économique conséquente, une faible marge. Je vous rappelle quand même que les libraires, c'est le commerce de proximité qui a la plus faible des marges. Les marges, pardon, on est à presque moins 0,5% quelquefois. Donc, de fait, quelque chose de très compliqué à gérer cette période. Sur le terrain des éditeurs, il y a une marche au ralenti, je dirais. Les éditeurs qui ont sorti des ouvrages début mars se voient dans une phase très, très complexe, puisque tout le travail d'accompagnement et de promotion qu'il se devait de faire auprès des libraires ne peut pas se faire. Donc, l'accès à cette production éditoriale est aujourd'hui fortement compromise. Donc, on a une chaîne aujourd'hui qui est fortement réduite à une lecture numérique, puisqu'on s'efforce en accord avec les éditeurs et en accord avec les libraires. Nombre de sites des librairies indépendantes proposent des découvertes de livres numériques, donc des éditions qui ont été numérisées et qui sont accessibles sur leur champ. Mais évidemment, la vente de livres, puisque l'on s'efforce de concentrer nos acquisitions et on invite tous les citoyens à le faire, à acheter dans des librairies indépendantes, les acquisitions en grande surface sont évidemment peu conseillées. Alors, il y a aussi un vrai problème, c'est qu'en même temps que cette crise, donc la fermeture des librairies notamment, et toute la filière, vous l'avez dit, qui est en grande difficulté, il y a parallèlement à ça, les grands sites de e-commerce qui continuent, eux, à vendre effectivement des livres. Donc, c'est le double effet ou la double peine. C'est tout à fait la double peine. Aujourd'hui, les grands sites de vente en ligne, tels que Amazon, pour ne pas la citer, ou la FNAC ou d'autres diverses, représentent à peu près 20% du marché du livre. Et pour nous, c'est une fuite vers ces acquisitions qui sont un handicap qui se cumule pour la réalité de nos libraires, rapporté au fait que les libraires indépendants sont la base de la pluralité éditoriale, c'est-à-dire que c'est là où vous avez le choix le plus large en production éditoriale en France. C'est une spécificité de nos territoires d'avoir des librairies indépendantes et d'avoir une offre éditoriale aussi riche. La vente en ligne, évidemment, est une vente beaucoup plus réduite et beaucoup plus contrainte que n'est l'offre qui est proposée par les libraires. Comment la région aide aujourd'hui toute cette filière en difficulté ? Alors, sachez que vous êtes dans une région qui a une histoire dans l'accompagnement de cette filière économique puisque la région ex-Aquitaine était la première région française qui, en 2003, a conçu un contrat de filière avec l'État, c'est-à-dire un dispositif d'accompagnement à la structuration de cette filière économique qui touche auteurs, éditeurs, diffuseurs, distributeurs, libraires et même bibliothèques. Et donc, de fait, on a une expérience dans les modalités d'accompagnement de ces professionnels. Même chose sur la production cinématographique et audiovisuelle. Nous sommes actuellement le 2 à 3e fonds français en matière d'accompagnement de production, qu'on soit sur le long métrage, qu'on soit sur la série télé, qu'on soit sur le cours, qu'on soit sur le film d'animation ou qu'on soit sur le documentaire. Donc, on a une expertise et le conseil régional a fait le choix de moyens pour accompagner les producteurs de notre région, mais aussi de producteurs qui viennent tourner dans notre région. Et donc, de fait, nous avons une certaine culture dans les modalités d'accompagnement de ces structures. Vous avez parlé de filière et donc, ce contrat de filière, aujourd'hui, est un outil qui allie DRAC, région et centre national du livre et qui permettra de dégager des moyens pour qu'au terme de cette crise, nous puissions adapter des attributions financières au regard de la réalité économique des partenaires. Je crois que c'est aussi important. Le conseil régional sait utiliser ce contrat de filière. Nous savons, nous, agence, mener l'expertise pour que les moyens soient attribués dans les meilleures des conditions. Le conseil régional vient de créer des fonds d'intervention, fonds d'urgence, et les acteurs professionnels de ces filières sont éligibles à ces dispositifs. Sincèrement, est-ce qu'il ne vous semble pas que certains ne puissent jamais se relever, je pense à certaines petites salles de cinéma ou certains petits éditeurs ou petits libraires ? Il va y avoir des dégâts ? Oui, je crois malheureusement qu'il y aura des dégâts. Nous sommes aussi victimes de notre richesse. Des petits libraires ont été créés il y a peu de temps et vous connaissez la faiblesse des marges et donc la faiblesse de la rentabilité d'une librairie. Vous apercevrez que certaines durées de vie sont peut-être une hypothèque sur la capacité de passer cette épreuve, une épreuve compliquée. Il faudra pour nous, institutions, de bien adapter les modalités des aides. Aujourd'hui, on parle d'avance remboursable, on parle de prêts. Quand on voit les taux d'endettement sur les investissements réalisés pour les créations, je crois que malheureusement, nous, agences, nous évoquerons la nécessité d'aller vers les subventionnements parce que ce sont des garanties d'assurer, je vais dire, à plus forte possibilité la pérennité de ces outils. Ce phénomène est le même sur le travail de l'édition comme il l'est sur celui des producteurs d'audiovisuels ou long-métrage. Les moyens sont nécessaires, mais il faut des moyens adaptés à la réalité économique de ces structures qui est très particulière. Quand j'évoquais la faiblesse des marges des libraires, c'est symptomatique que c'est un métier de passion, c'est sûrement pas un métier de rentabilité conséquente. Merci beaucoup, Patrick Volpiak. Merci beaucoup. Voilà donc pour le point sur la situation en matière de filières culturelles en Nouvelle-Aquitaine. Vous avez compris une filière qui souffre. Alors peut-être pas pour vous la possibilité d'acheter chez un libraire un livre. Eh bien écoutez, ça tombe bien parce que les livres y sont sur TV7. Pour preuve, encore ce soir à 20h, c'est Chantal Thomas qui est passée par la station Ozone, invitée par la librairie Imola pour venir parler de son dernier livre Souvenir de la marée basse, un livre qui se passe en partie à Arcachon puisque c'est là que Chantal Thomas a passé une partie de son enfance. Elle se souvient par exemple de ce qu'elle appelle les enfants de la plage. Écoutez. Les enfants de la plage, c'est une catégorie très à part et très secrète, donc je ne vais pas dire énormément. Mais ils sont ceux qui regardent arriver les estivants d'abord, comme on disait, et ça, c'est toujours drôle de voir débarquer les estivants. Et ils les intègrent un moment à leur jeu parce que les enfants de la plage ne sont pas sectaires. Et ensuite, de toute façon, ils savent qu'ils vont partir. Et moi, en tant qu'enfant de la plage et habitant là et connaissant la plage dans tous les temps, je me disais que c'est quand même invraisemblable qu'alors qu'on leur montre une telle beauté, qu'ils ont la chance de vivre là, ils n'arrivent pas à faire basculer l'opinion de leurs parents et ils repartent quand on leur dit de repartir. Je trouvais ça mais insensé de docilité. Voilà pour cet extrait de Chantal Thomas, donc invité de la station Ozone, entretien que vous pourrez retrouver dans son intégralité. C'est ce soir à 20h sur TV7. Notez maintenant aussi sur vos plaquettes qu'il y aura demain le grand dessinateur de bande dessinée notamment Enki Bilal et puis vendredi vous aurez rendez-vous avec s'il vous plaît aussi Frédéric Bec-Bédé. Mais je vous l'ai dit aussi pour commencer cette émission que nous aurions rendez-vous avec une fée, la fée du tri. Beaucoup maintenant d'appartements sont propres, bien rangés. Eh bien, avec Elodie Boulard, vous allez le voir, on peut aller encore plus loin. Elle est fée du tri. Comment ça marche ? À quoi ça sert ? Et comment elle peut vous aider à aller mieux en cette période de confinement ? Je lui ai posé la question. Elodie, fée du tri. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, je suis très impressionné d'être avec une fée. Ce n'est pas tous les jours que cela arrive. mais plus sérieusement, fait du tri. Qu'est-ce que c'est ? Quel est votre job, en fait ? Alors moi, j'aide les gens à faire du tri dans leur maison, à désencombrer leur maison et à optimiser vraiment l'intérieur de leur maison pour que tout devienne beaucoup plus pratique et donc en même temps se libérer d'esprit. Il y a des choses qui vous semblent absolument aberrantes, vous qui êtes maintenant une spécialiste, parce que ranger, tout le monde fait, mais trier, c'est autre chose. C'est ça. Tout le monde sait ranger plus ou moins, mais alors quand il faut trier ces objets, c'est un petit peu plus compliqué. Chaque cas est un peu particulier, mais c'est vrai que ce qui peut être un peu aberrant, c'est d'avoir envie de ranger le trop-plein d'objets qu'on a et de continuer à les acheter. En fait, plus on va avoir d'objets, plus on va avoir de choses à ranger. Donc l'idée, c'est aussi de réfléchir un petit peu à notre façon de consommer parce que ça nous prendra moins de temps si on a moins d'objets. Donc vous dites, grosso modo, profitez donc un peu de cette période de confinement pour regarder ce que vous avez dans vos placards et souvent aussi au fond de vos placards pour vous rendre compte de finalement, ce sont des choses qui ne servent pas vraiment et que vous auriez pu éviter d'acheter et donc vous ne reproduirez plus l'erreur, entre guillemets. C'est un peu ça l'idée. C'est ça. C'est en fait, en triant les objets, en moyenne, on dit qu'en moyenne, enfin moi en tout cas quand je travaille, il y a à peu près 50% des objets dans la maison qui sortent, donc qui sont donnés, vendus ou éventuellement jetés. Donc en fait, en moyenne, il y a 50% des objets qu'on a chez nous qui ne nous servent pas, qu'on garde au cas où, qui sont cassés. Ça a été des cadeaux aussi qu'on nous a offerts. Donc c'est aussi important de prendre conscience de quel type d'objet on a chez nous et qui ne nous servent pas, pourquoi on les a achetés et pour la prochaine fois, ne pas refaire la même erreur. Ça marche bien avec les vêtements par exemple. Oui, mais les objets sont aussi des cadeaux, des souvenirs, des émotions, même s'ils ne servent pas. Oui, complètement. Vous avez bien raison et en général, on ne commence pas par les objets, ce qu'on appelle les objets sentimentaux. Les objets sentimentaux, ils se cachent un petit peu partout dans la maison. Ça peut être dans le dressing, dans le bureau, dans la salle de bain. Donc en général, on commence, ces objets-là, on les met de côté et on y vient vraiment à la toute fin. On commence plutôt par des objets qui sont pratiques ou pas pratiques et qui nous encombrent la vie. Donc vous dites un peu en fait que les adultes sont comme les enfants, ils ne veulent rien jeter. C'est un peu ça ? C'est ça. Et alors je dirais même que ça va dépendre des enfants parce qu'honnêtement, moi j'ai bossé avec pas mal d'enfants et les enfants, ils savent exactement ce qu'ils veulent garder ou pas garder et ça arrive assez souvent que ce soit en fait les parents qui ont envie de garder certains jouets parce qu'ils sont justement un peu mélancoliques et qu'ils n'ont pas envie que l'enfant jette ses jouets. Donc les enfants savent assez bien trier, je trouve, quand on les accompagne. Vous faites quoi ? Vous arrivez chez les gens et vous leur donnez des coups de main, vous les aidez à faire les cartons, vous leur expliquez comment jeter, pourquoi jeter, ce qu'il faut jeter, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors en fait, surtout je leur demande pourquoi ils veulent faire ça parce que c'est important de revenir toujours au pourquoi. Pourquoi on a envie de trier sa maison ? Est-ce que c'est parce qu'on n'en peut plus ? Est-ce que c'est parce qu'on a envie d'avoir une belle maison bien organisée pour quand nos beaux-parents viennent le week-end ou est-ce que c'est vraiment pour soi ? Donc l'idée, c'est de savoir pourquoi et d'avoir vraiment un but à la fin du rangement. Et ensuite, ouais, moi je viens chez eux, on trie par catégorie selon le besoin de la personne et je sors tout ce qu'il y a dans les placards, évidemment d'une façon organisée. Et après, on va trier ensemble et moi je les accompagne à réfléchir s'ils veulent garder ou pas cet objet. C'est toujours eux qui décident, mais moi je les accompagne à prendre leurs décisions et ensuite, on branche toujours dans les placards. Et vous, vous dites, faire du tri chez soi, c'est faire aussi du bien à son esprit, je ne vois pas le rapport tout de suite. Alors en fait, souvent, on a des objets que l'on garde juste par culpabilité parce qu'on ne veut pas s'en séparer. On a des objets, par exemple, alors on va parler d'une chose très simple que tout le monde a, c'est le linge. Le linge, souvent, on en a beaucoup trop, on a beaucoup trop de vêtements, on pourrait s'habiller pendant 3-4 semaines sans se changer, pas tout le monde, mais c'est vrai que les vêtements, on en a beaucoup et typiquement, les vêtements, c'est ce qu'on appelle une charge mentale puisqu'il faut faire des machines, il faut les plier, il faut les repasser. Donc plus on va en avoir, plus on va avoir des choses à faire et donc moins on en a, moins on a de choses dans la tête et ça libère vraiment l'esprit. Donc ça apaise d'avoir une maison bien rangée, ça apaise la charge mentale entre autres et ça permet aussi d'y voir plus clair dans une partie plus sentimentale. Si jamais on n'a pas fait le deuil de quelqu'un ou de quelque chose, ça peut être aussi un travail, le fait de faire le tri, ça peut nous aider. Quel est le conseil ? Parce que maintenant, la première semaine de confinement, tout le monde a regardé un petit peu ce qu'il devait faire, la deuxième semaine de confinement, tout le monde a rangé, nettoyé, désinfecté, passé l'aspirateur partout. Donc maintenant, vous dites ouvrez, ouvrez les placards et faites le vrai boulot le plus difficile. Quelle est peut-être, allez, la règle d'or ou les règles d'or qu'il faut suivre à tout prix si on veut se mettre justement comme ça à trier ? Alors, les règles d'or, c'est super intéressant, merci pour cette question parce que justement, il ne faut pas commencer par tout trier d'un seul coup parce que là, vous allez vous retrouver vraiment si vous sortez tout, vous mettez tout votre dressing par terre, vous allez vous faire happer après par la chose et vous allez vous décourager tout de suite. Donc, il faut vraiment commencer par des petites choses. Donc moi, je conseille par exemple, on va donner des exemples comme ça concret, commencer par une petite pièce. Donc, ça peut être une salle de bain. Si c'est un dressing, ça peut être juste s'occuper d'une catégorie du dressing, ça peut être juste déjà dans un premier temps, trier ses pantalons et puis le jour d'après, faire ses t-shirts. Vraiment faire étape par étape, d'y passer une demi-heure par jour maximum. Il ne faut pas y passer plus de temps parce que sinon, sur le long terme, vous n'allez pas tenir. Et commencer par des objets qui ne sont pas sentimentaux, donc les médicaments, les produits ménagers, ça peut être aussi la nourriture. Et commencer, une dernière chose, commencer par des objets qui sont à vous et pas à vos enfants. C'est important d'abord donner l'exemple aux enfants et puis après, on peut faire du tri avec eux. C'est mieux. Et vous profitez aussi de cette période de confinement pour continuer à garder contact avec les personnes qui auraient besoin de vos services puisque vous réalisez, alors là, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site faitdutri.com puisque vous organisez des rendez-vous réguliers grâce aux réseaux sociaux. Oui, tout à fait. J'ai décidé de mettre en place sur différents réseaux sociaux des conférences, des lives pour donner des astuces, pour accompagner un petit peu les gens pendant ce confinement. Comme moi, je ne sais pas forcément très bien cuisiner, par exemple, ou en tout cas, je ne suis pas non plus infirmière, je me suis dit que ça pourrait être une idée de donner des astuces et de vous aider à ranger et à organiser. Donc, sur à peu près tous les réseaux sociaux, je sors. Donc, il y a une vidéo sur YouTube, il y a des lives sur Instagram, il y a aussi des lives sur Facebook et pour ceux qui n'ont aucun réseau sociaux, ils peuvent s'abonner à ma newsletter et toutes les semaines, il y a un cadeau nouveau à la fin de la semaine. Voilà, je n'ai plus qu'à vous diriger sur le site faitdutri.com pour faire du tri chez vous et aussi du coup dans votre esprit, c'est vrai, c'est tout simple, trop de vêtements qui ne servent à rien, c'est trop de machines qu'on fait, c'est trop de temps qu'on y passe, eh bien parfois, c'est allégé, c'est un exemple assez concret mais assez parlant. Merci beaucoup, Elodie. Bon confinement. Merci. Merci, au revoir. Voilà, retenez ce chiffre, un objet sur deux chez vous ne sert à rien. Donc, eh bien voilà, écoutez, profitez de cette période de confinement pour faire le tri chez vous. Dans un instant, nous aurons avec nous un sportif de très très haut niveau, non pas Patrick Legac, mais Aurélien Labru, puisque nous aurons de ses nouvelles, nous verrons s'il parvient a réalisé son challenge assez étonnant de réaliser 1000 tractions pour donc une association mécénat chirurgique cardiaque, on l'a vu tout à l'heure, il avait commencé son challenge, on va le rejoindre dans un instant. Mais vous le savez également, sur TV7, tous les matins, vous avez rendez-vous avec un programme pédagogique et éducatif et notamment, vous avez rendez-vous avec l'esprit sorcier. Eh bien sachez que demain, à partir de 11h, il sera question du racisme. Extrait. Un ancêtre commun, tu veux dire qu'on a tous les mêmes arrière, 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 grands-parents ? Oui, enfin ça remonte quand même à 200 000 ans environ, quand Homo sapiens faisait ses premiers pas en Afrique. Mais si on est tous des Homo sapiens, pourquoi certains sont blancs, d'autres noirs, petits ou grands, on ne devrait pas tous se ressembler ? Non, car Homo sapiens était un grand voyageur. Au cours de son histoire, il a plusieurs fois migré. Et ce sont ces migrations à travers la planète qui sont à l'origine des différentes populations que l'on retrouve aujourd'hui. Car à chaque fois qu'Homo sapiens est arrivé dans un nouvel endroit, il s'est adapté aux nouvelles conditions. Et c'est cette adaptation qui a créé les différences. Voilà pour cet extrait de l'esprit sorcier à retrouver. Demain matin, à partir de 11h, sur TV7. Ça n'est pas un athlète de haut niveau, certes, mais en matière de musique, il est de très, très haut niveau. Voilà. Je ne voulais pas que vous en preniez mal, Patrick, parce que sinon, après... Comment ça va ? Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas susceptible. C'est vrai. Très bien, très bien. Comment ça va, Patrick ? Toujours confiné ? Toujours rock'n'roll ? À toujours plus que jamais confiné tranquillement at home. Bon. Est-ce que vous recevez de plus en plus de vidéos ? On rappelle le principe. Vous êtes chez vous, vous êtes en groupe, vous êtes un chanteur. Vous nous faites une vidéo depuis chez vous et vous nous envoyez tout ça à info-covid-19-tv7.com. Il faudra d'ailleurs qu'on trouve une nouvelle adresse pour que ce soit plus clair pour vos envois de vidéos. Quoi qu'il en soit, encore une fois, vous ouvrez votre panier magique, Patrick, et on trouve quoi à l'intérieur ? En l'occurrence, mon panier à pique-nique aujourd'hui, même si c'est un peu tard, je vous propose que l'on partage une tasse de thé virtuelle avec quelques pancakes parce que ce soir, dans ça, ce qu'on finit en live, c'est So British. Nous avons rendez-vous avec les Corona Sessions du trio The Great Shakes. The Great Shakes, c'est George et Tom Smith et à la bas, c'est au cœur, Mark Brenner que les téléspectateurs historiques de sa part en live connaissent plutôt pas mal. Mark Brenner est arrivé en France en posant son avion sur le bassin d'Arcachon. C'était il y a quelques années et il n'est jamais reparti, on peut le comprendre. Le plus anglais des arcachonnés et chanteurs, multi-instrumentistes et auteurs-compositeurs leader du Mark Brenner Band mais également de la formation Karma Rama dont le nouvel album sera disponible en streaming le 1er mai et format vinyle fin mai bien évidemment si l'actualité le permet. Alors, on ne verra pas sur la vidéo son bichon molly avec qui il vit sur le bassin d'Arcachon mais pour visualiser Mark Brenner, c'est le musicien à droite sur votre écran extrait donc des Corona Sessions, voici Peaceful Easy Feeling par The Good Shakes dansa ce confinant live sur TV7. 1, 2, 1, 2, 3, 4 Sous-titrage ST' 501. 1, 2, 3, 4 Sous-titrage ST' 501. 1, 2, 3, 4 Sous-titrage ST' 501. 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 en live, continuez bien évidemment de nous envoyer vos vidéos live et puis tiens, si vous faites du one-man show, si vous faites de l'humour, si vous faites des imitations, c'est du live, allons-y faisons-nous plaisir Oh, soyons fous Je les ai préparés tous spécialement pour vous C'est gentil, ça aurait été sympa que vous puissiez venir avec moi en bord de Garonne, mais comme on est confinés on fera ça un petit peu plus tard Restez avec moi Comment ? Je dis bien, 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 bien plus tard Bah oui, on verra demain avec Emmanuel Macron, mais a priori c'est parti un petit peu pour durer encore quelques semaines Restez avec moi Patrick, parce que ce soir il y en a aussi de la musique sur TV7 à 23h avec du blues ça n'est pas souvent le blues c'est une forme musicale qui est un petit peu oubliée, hélas mais vous avez rendez-vous ce soir avec un blues signé Guy Verlinde, écoutez ça c'est du vrai bon blues écoutez Here we go now All right We're in your body's like a hurricane We're not storming over me We're not storming over me We're not the harder you roar The stronger my defenses will be And when your voice is like a hurricane Et ça, ça c'est du vrai bon blues c'est ce soir à 23h sur TV7 dans quelques instants vous verrez ce que les élèves du ballet, du conservatoire de la Rochelle du ballet contemporain ont imaginé pendant le confinement mais chose promise, chose d'une nous avons commencé avec lui nous allons terminer avec lui dans son garage encore et toujours Aurélien Labru coach sportif qui a ah oui ça commence à être un petit peu plus compliqué là tout à l'heure il était tranquille mais là ça semble un petit peu plus dur pour lui là on répète il doit faire 1000 tractions pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque on est avec son frère qui tient le téléphone il en est à combien de traction Aurélien ? là il en est à 460 tractions avec 757 euros de récolté 460 tractions et 750 euros de récolté vous le voyez Aurélien nous a promis qu'il ferait ses tractions il en est quasiment à la moitié ça commence à être un peu tendu quand même ça commence à devenir difficile et puis je vous rappelle quand même que effectivement vous le voyez c'est inscrit sous votre écran tout ça c'est pour une association qui s'appelle relais du coeur mécénatcardiaque.org donc si vous voulez participer vous aussi à l'effort d'Aurélien en faisant des dons à cette association pardon n'hésitez surtout pas bien sûr on lui sait de quoi bon courage il va le faire Aurélien oui il va le faire il va le faire il y a une communauté sur Instagram qui le suit parce qu'on est aussi en direct sur Instagram et donc beaucoup de messages d'encouragement et il est plus que déterminé là allez est-ce que vous pouvez pour nous lui souhaiter même si c'est pas forcément très sympa un joyeux anniversaire bien fort parce que c'est son anniversaire Aurélien il y a TV7 qui te joie un joyeux anniversaire Aurélien merci à vous les amis merci beaucoup ils vous remercient oui allez courage ça va le faire et on prendra ses nouvelles demain pour savoir s'il a bien réussi son challenge encore une fois bon anniversaire c'est pour vous Aurélien allez merci et bon courage pour la suite alors je vous le disais nous allons terminer avec quelques images de danse pourquoi parce que ce sont les élèves de l'Atlantique Ballet Contemporain du Conservatoire de la Rochelle forcément depuis plusieurs semaines maintenant ils sont privés de cours mais leur prof leur a donné une idée vous inventez un geste de danse vous terminez là-dessus et vous demandez à un des autres élèves de commencer par le geste avec lequel vous avez terminé pour inventer à son tour une chorégraphie ainsi de suite ainsi de suite donc ça dure au total 5 minutes une vidéo à retrouver sur le site de sudouest.fr du côté de la Rochelle c'est plutôt plutôt sympathique et regardez cet extrait donc de cette vidéo de danse contemporaine confinée on va se quitter là-dessus dans un instant les prévisions météo complètes et bien sûr portez-vous bien et je vous dis à demain et je vous dis Sous-titrage ST' 501 ...